Sous-titres par Jérémy Diaz Et, un petit code sympa ! Etage supérieur ? Ok, je vois où vous êtes. On lance le programme de décryptage. Je crois qu'on le tient. Et c'est celui-là ? Je vais faire 3-4 épisodes à la suite. Ce soir, je ré-encode toutes les parties de Fraps pour les diviser en épisodes. Et toute la nuit, je vais mettre en upload sur YouTube pour ensuite organiser la programmation des épisodes. Je vais faire 2 séries de 4 au niveau des épisodes. Et donc, voilà. Donc, G8, V9. Ok, bien reçu. On vient de vous envoyer un email. Il ne devrait pas tarder. Bonne chance ! Alors... G8, V9, j'ai dit. Bon... Bon, pour reprendre donc les critiques... Alors, c'est bizarre parce que habituellement, j'ai un tas de bugs graphiques. Alors Fraps qui d'habitude On se plaint toujours Ouais Fraps c'est consommateur en ressources Ça fait laguer les jeux Vous me croyez vous me croyez pas Mais quand je ne tourne pas avec Fraps J'ai plein de carrés blancs qui apparaissent A l'écran j'ai les icônes En haut là quand je Voyez là par exemple là où il y a la perle Le ticket Le fusible Cette partie là en fait ça bug Il y a des parties blanches et tout Et avec Fraps Allez comprendre pourquoi Les bugs graphiques disparaissent Il n'y a plus aucun bug graphique C'est assez bizarre Donc je ne vais pas m'en plaindre Mais fuck la logique quand même Qu'est-ce que je dois prendre en photo Ah oui c'est ça A toutes les patrouilles Activez l'embarquement Le cochon est bien réceptionné Il devrait arriver Excellence L'incident est clos Excellence Mes troupes d'élite ont localisé et neutralisé tous les intrus Ne vous inquiétez pas Excellence Je vais régler ce détail moi-même D'aujourd'hui D'aujourd'hui Déconnage. Destination, les abattoirs. Déconnage. 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 Bon, alors ce boss est assez facile, mais j'y laisse toujours des plumes. Alors, Carlson et Peter dans le jeu, c'est quoi ? Ce sont des... un petit peu des conseillers... Oh, voilà pourquoi je laisse toujours des plumes, c'est parce qu'à chaque fois qu'il... qu'il rebaisse la patte, si je peux dire... Ok. Oh, lâche. À chaque fois qu'il rebaisse la patte, si je peux dire, je me blesse. Donc voilà l'intérêt du... comment des... Ok. Des boîtes de cas de Bob, c'est que voilà, je récupère toute ma vie d'un seul coup, donc en fait c'est à utiliser quand on est à un stade critique. Et quand on a... voilà, quand on commence à avoir une certaine quantité de cœur... ... Euh... je m'accumine un tième de perles... Bon, la disparition à la fin, c'est un petit peu buggé au niveau graphisme, mais bon, c'est un détail. Dans l'ensemble, graphiquement, le jeu est... est génial. Les personnages sont très bien modélisés, le son est génial, le gameplay est très intéressant. Euh... ce jeu est très bon, hein. ... ... ... Ouais, une partie du gang, un gars. Enfin bon, voilà. Euh... Et euh... Alors au niveau du... Je vais pas spoiler tout de suite ce que je reproche au jeu. Parce que ce que je reproche au jeu, c'est surtout la fin. Donc on y reviendra plus tard. Mais... Mais ce jeu a extrêmement peu de défauts. ... 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